Que ce soit côté jardin, côté cours ou du point de vue des balcons, les cannes se transforment en salles de spectacle le temps d'une soirée. Ça fait du bien de temps en temps, un peu d'animation dans le quartier. Les immeubles en toile de fond, les scénettes s'enchaînent durant deux heures. Une invitation à sortir dans la rue qui fait mouche auprès des habitants. Ça permet effectivement d'instaurer un moment convivial dans les quartiers où je pense que les gens ne se déplacent pas forcément au théâtre parce qu'en ville c'est plus compliqué, voire des gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Comme vous n'avez pas ce vocabulaire, je me vois contraire de vous indiquer la porte ! Parmi les interprètes embarqués cette année dans cette mini-tournée théâtrale, David brûle les planches pour la première fois. Ma mère faisait déjà l'aventure des quartiers et ça lui avait bien plu. Du coup, elle a voulu me lancer dans ça. Et comme je faisais aussi du théâtre au lycée Laetitia, je me suis dit pourquoi pas, tenter. Et voilà comment je me suis retrouvé ici. Le succès de Mythique l'an dernier a conduit la compagnie théâtre à renouveler l'expérience, suscitant l'enthousiasme du public et l'inspiration de 40 comédiens amateurs. Je la rendais avec la poulet ! Allez, vas-y Jeannot ! Alors ça, maintenant, tant pis ! L'an dernier, il y a eu un grand arrivage de 19-25 ans, et cette année des collégiens, des lycéens aussi. Toujours avec des personnes âgées, des adultes, c'est ce beau mélange. Chaque année, à sa surprise, je crois que le thème de Mythique aussi, ça les a bien interpellés, parce qu'ils peuvent enfin jouer la scène de leur vie, la scène dont ils rêvent. Leuron ! Je vais t'arranger ton nom à moi comme un serpent ! Pourquoi ? Je me suis rendue tellement rude ! Qu'est-ce qui change ça, mon amour ? Ton amour ! Théâtre dans les quartiers signe une saison plus éclectique que jamais. Oui, il est, et donc vous êtes !